Domine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, et Spiritus Sancti, Amen, Amen. Cherero in Deum, Patrem Omnipotente, Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je ne sais pas si vous connaissez cette maxime qui dit « La loi est dure, mais c'est la loi ». Nous connaissons ça ? Non ? Ok. Bon, nous avons choisi cette maxime-là comme le thème de notre méditation en ce troisième dimanche de carême. « La loi est dure, mais c'est la loi ». Alors cette maxime provient d'une maxime latine « Dura lex, cède lex ». « Dura lex », nous sommes l'église catholique romaine, donc il faut un peu des latins. « La loi est dure, mais c'est la loi ». Alors cette maxime veut dire quoi ? Elle dit que, dans un sens strict, la loi doit s'appliquer, doit s'imposer dans toute sa rigueur. Elle doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais dans un sens plus large, cette maxime fait référence à une situation où l'on doit se soumettre à une règle, même si elle ne nous convient pas. Voilà. Donc la loi est dure, mais c'est la loi. Bon, on ne l'aime pas, mais on n'a pas de choix que de s'y soumettre. Alors, imaginez un peu que nous étions à Winnipeg, ici, il n'y avait pas de loi pour la circulation. OK ? Et tout le monde avait la voiture. Et puis, on dit qu'à Polo Park, il y a des choses que chacun recherche qui sont à vil prix. Alors tout le monde est en train de conduire à Polo Park pour s'acheter ce qu'il veut. Comment on va fonctionner ? Comment on va fonctionner ? C'est impossible. Donc, on a besoin des lois pour mieux circuler. On a besoin d'avoir les red lights, les green lights, et puis les yellow, pour que la circulation soit fluide et chacun arrive à sa destination. C'est la même chose aussi, parce que nous sommes des passagers sur la terre. Saint Paul dit que nous sommes les citoyens du ciel. Nous sommes dans le monde et pas du monde. Donc, nous devons aussi avoir les lois divines qui nous aident à bien circuler pour ne pas tomber dans les embouteillages et que chacun arrive à sa propre destination. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle les règles de la circulation dans le monde. Dans le monde des ennemis, des nuits et des ennemis. Il y a dix commandements de Dieu. Alors, dans la messe matinale, un jour, j'ai posé la question, il y a combien des commandements ? On m'a dit dix. On peut les citer ? Bon, les gens ont commencé à citer. Ils ont commencé à inventer leur propre loi. Alors, quelqu'un m'a dit, non, non, il y a dix, mais il se résume en deux. Il y a aimé Dieu et aimé son prochain. Bon, c'est bien. On aime les raccourcis. Et j'ai dit ceci. Pour mieux vivre les deux commandements, l'amour de Dieu et du prochain, on doit connaître les dix. On doit connaître les dix. Et quand on connaît les dix, on doit bien vivre les deux. Alors, aujourd'hui, j'ai besoin de prendre notre temps de parcourir les dix commandements ensemble. Ces dix commandements se subdivisent en deux grandes parties. Il y a les trois premières lois qui concernent notre relation avec Dieu. Et les sept autres, c'est le chiffre de la perfection, de la completion ou de la totalité, concernent notre relation avec les humains. Donc, les sept-là, si on les regarde, elles regroupent tout ce que nous pouvons faire dans la vie. Alors, le premier commandement, le premier commandement, un seul Dieu, tu aimerras et adoreras parfaitement. Donc, nous devons aimer un seul Dieu et c'est simplement lui que nous devons adorer. Ce premier commandement enseigne que la loi des dieux, c'est d'abord une question des cœurs. Une question des cœurs. Parce que lorsqu'on aime Dieu, tout le reste va suivre. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas lui rappeler de ne pas respecter le nom des dieux. Quelqu'un qui aime Dieu, on ne peut pas lui demander de venir à l'église. Non. Quand on aime Dieu, le reste va suivre naturellement. Alors, nous devons chacun se poser la question, à quel pourcentage j'aime Dieu ? Est-ce que je l'aime à 100% ou je l'aime à 40% ? Un jour, il n'est pas ici, Henri Dupuis. Il m'a présenté quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans mon bureau. Il avait l'image de la catéchèse. Il y avait un petit bonhomme au milieu et la croix qui était à côté. Alors, c'était quelqu'un qui me disait que c'est que cette personne vit loin des dieux. La religion est juste hors de sa vie. Deuxième papier, il y avait la croix et beaucoup d'autres choses, voiture, travail, qui entouraient le petit bonhomme. Et là, il me disait, M. l'abbé, c'est quoi ? C'est que la religion ou la foi, Dieu, est juste un élément parmi tant d'autres qui entourent la vie de ce bonhomme. Et dans le troisième papier, il m'a montré qu'il y avait maintenant le bonhomme avec la croix proche de lui et les autres événements qui l'entouraient. Il m'expliquait qu'ici, c'est quoi ? Dieu est devenu la centralité de la vie de ces messieurs et toutes les autres choses de la vie circulent autour de ça. Donc, un homme qui aime Dieu, c'est celui qui... La religion, ce n'est pas juste un autre événement, check-list de sa vie, non. C'est la source, le sommet d'où proviennent toutes les autres activités de la vie. Alors, pour toi, la messe, Dieu, c'est l'élément entre d'autres de ta vie ou bien il est l'élément qui dicte toute ta vie. Deuxième commandement, c'est lequel ? Il ne faut pas citer le nom de Dieu en vain. Alors, d'après Google, j'ai pris la traduction de Google, ils disent ça. Son saint nom, tu respecteras, fouillant blasphème et faux serment. Blasphème et faux serment. Le deuxième commandement nous interpelle sur notre respect envers Dieu. Notre respect envers Dieu. Bien sûr, Dieu s'est fait l'un de nous, mais il n'est pas nous. Il est Dieu. Nous devons le respecter. Ce commandement, bien sûr, prohibe, n'est-ce pas, l'utilisation du nom de Dieu d'une manière irrespectable. Il y a des gens qui aiment sacrer. Ils sont ici. Il y a des gens qui aiment sacrer. Ils lisent la parole de Dieu. Ils trouvent quelque chose qui l'étonne naturellement. Ils sacrent. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu en vain. Il faut respecter Dieu. Dieu n'est pas ton ami, même s'il est notre ami. Dieu n'est pas notre égal. Il est Dieu. Il est loin de nous. Ses pensées ne sont pas nos pensées. On doit le respecter. Imaginez quelqu'un qui a créé juste le monde. Et puis toi, tu l'importines. Il faut respecter le nom de Dieu. Alors, le deuxième commandement, prohibe aussi l'utilisation du nom de Dieu, n'est-ce pas, d'une manière superstitieuse ou comme une sorte d'incantation. Comme si on veut manipuler Dieu afin qu'il puisse faire de nous ce que nous voulons. gens qui utilisent le nom de Dieu comme une sorte d'incantation. Seigneur, 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 fais ceci. Comme si on était dans, chez les féticheurs. Non, non, non. Il faut bien utiliser le nom de Dieu. Il ne faut pas utiliser le nom de Dieu comme si vous mettez Dieu à l'épreuve. Si tu es mon Dieu, fais ceci pour moi. Respect, respect du nom de Dieu. La loi est dure, mais c'est ? Non, vous êtes fatigué. La loi est dure, mais c'est ? C'est la loi. Le troisième commandement nous dit quoi ? Non, 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 non. Sanctifier le jour du sabbat. Merci. Voir ça. Le jour du Seigneur, tu garderas. Ça, c'est la traduction de Google. En servant Dieu, dévotement. Voilà. Le jour du Seigneur, tu garderas. En servant Dieu, dévotement. Cette loi interdit les absentéismes des cultes, que ce soit le dimanche ou même pendant la semaine. Pourquoi ? Parce que le chrétien fait de chaque jour un dimanche et de chaque dimanche, le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le jour de la voie. Alors, il y a des gens qui se disent, j'aime Dieu, je crois en Dieu, mais la question est, où est-ce que tu exprimes cela liturgiquement parlant, communautairement parlant ? Donc, la prière personnelle est importante, mais la prière communautaire est aussi très importante. Alors, il faut sanctifier le jour du Seigneur. Bon, les trois ici sont un peu bien, parce que ça concerne Dieu. Les grands problèmes commencent au quatrième jusqu'au dernier, parce que ça, ça concerne les relations entre les humains. Quatrième, tout le monde connaît ça. Tu honoreras ton père et ta mère. Google ajoute, t'es supérieur pareillement. Tu honoreras ton père et ta mère, t'es supérieur pareillement. Alors, j'ai déjà prêché sur honorer ses parents ici. OK ? Aimer ses parents, c'est faire que nos parents soient fiers de nous. Nos parents, quand ils nous regardent, disent que non, je me retrouve dans mon enfant. Ça, c'est mon enfant à moi. Ça, c'est ma fille. Ils sont fiers de nous. Et quand nos parents ont de la peine à nous présenter aux gens, donc nous ne sommes pas leur fierté. Donc, ici, hier, quand je parlais, il n'y avait pas les gens qui avaient des enfants. Bon, aujourd'hui, nous avons encore la chance d'être ici, d'avoir des parents. Il y a des gens qui ont leurs parents. Donc, vous devez continuer à faire la fierté de vos parents. Il y a vos parents, il y a aussi peut-être vos oncles et vos tantes. Ils font partie de vos parents. Vous devez faire leur fierté. Donc, nos parents ne doivent pas regretter de nous avoir mis au monde. Nous ne devons pas pousser nos parents à regretter de nous avoir mis au monde. Nous devons respecter nos parents. Des fois, on peut avoir un papa qui est difficile et une maman très compliquée et problématique. Nous devons les respecter. La loi est dure, mais c'est la loi. Quand toi, tu vas devenir parent, on va te poser les questions. Si tu es compliqué ou tu es bien avec tout le monde. Alors, il y a certains théologiens qui disent que cette loi concerne aussi la révérence, l'honneur que l'on doit avoir avec sa propre famille. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur famille. Honorer ses parents, c'est aussi honorer sa famille. Donc, tu portes un nom. Il y a par exemple le monsieur Déni. Il porte le nom de Baudette. C'est la famille Baudette. Donc, chaque fois qu'il marche, il doit toujours faire en sorte que tous les Baudettes soient respectés par lui. C'est une façon de respecter ses parents, ses ancêtres. Alors, si on n'aime pas sa propre famille, les gens qui sont plus proches de soi, comment on peut aimer Dieu, qui n'est pas de notre monde? Donc, il faudra aimer ses parents, aimer ses frères, mais aussi ses supérieurs. Je ne suis pas ici en train de vous prêcher d'être des esclaves. Non. Donc, vous êtes dans un poste, dans un bureau. Il y a une hiérarchie naturelle qui est là. Donc, vous avez vos responsables. Les respecter, c'est faire votre travail et aussi laisser vos supérieurs faire les leurs. Et quand cela est établi, vous verrez que le business fonctionne très bien. Mais quand on commence à se mettre des crocs en jambes, le business ne peut pas fonctionner. C'est péché contre le quatrième commandement. Le cinquième commandement. « Tu ne tueras pas. » Ok. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Alors, le problème, c'est quoi? Ok. Le problème, c'est qu'il y a certaines tueries qui peuvent être moralement justifiées. Ok. Ça ne peut pas être de péché. Jacques, j'ai pris tout mon temps pour expliquer ces choses. Par exemple, la messe finie, je vais sortir dans le parking et quelqu'un m'attaque. Quelqu'un m'attaque pour me tuer. Et en voulant me défendre, n'est-ce pas, je frappe cette personne et la personne tombe et meurt. Ok. Ça peut être moralement justifié. Parce que je suis dans un cas d'auto-défense. Là aussi, d'après la théologie morale, il faudra qu'on puisse expliquer si la force utilisée pour s'autodéfendre était égale à la force qui m'était appliquée. Parce que quelqu'un peut m'attaquer avec un bâtonnet pour me tuer et moi, je sors pistolet pour le tuer. Est-ce que la force est égale? Non. Ce n'est pas ça. Il y a aussi des cas où la tuerie peut être justifiée. Par exemple, quand on parle d'une guerre juste, ça peut être justifié. Alors, pour mieux comprendre le cinquième commandement, il faut utiliser le langage que le mycèle romain a utilisé, et pas Google. Le mycèle dit quoi? Tu ne commettras pas de meurtre. Il y a une différence entre tuer et commettre un meurtre. Un meurtre. Mes frères, mes sœurs, le meurtre est parmi les plus grands fléaux de l'humanité, même quand nous parlons. Même quand nous parlons. Alors, je vous donne quelques exemples qui sont un peu sensibles. La loi est dure, mais c'est la loi. Je n'ai pas de choix. Environ 73 millions d'avortements provoqués ont lieu chaque année dans le monde entier. 73 millions chaque année. La population du Canada, c'est combien? 36 millions. Donc, le double. Donc, si nous tous, nous étions des enfants dans le monde entier, tant qu'on n'allait même pas exister. Ça, c'est une façon dont les gens commettent encore le meurtre à nos jours. Autre exemple. L'euthanasie. Et ici, je rappelle une loi que vous avez entendue il n'y a pas longtemps dans notre pays. Aide médicale à mourir pour les personnes avec les maladies mentales. Et je me souviens qu'il y avait une autre paroissienne, Julie, qui était ici, qui vous demandait de signer des pactes. Cette loi-là, c'est une loi qui est contre le cinquième commandement. On ne peut pas mettre fin à la vie de quelqu'un. On ne peut pas mettre fin à la vie de quelqu'un. On tue aussi par des assassinats. Ça, ça existe. Dans notre ville. Il y a des lieux où on ne peut pas aller la nuit dans town. Parce qu'on ne sait pas comment ça va finir. On ne sait pas comment ça va finir. On tue aussi en supportant les compagnies multinationales qui alimentent les guerres en Afrique pour tourner leur business. Leur business. Il y a des compagnies qui alimentent certains pays, certains mouvements ou groupes armés pour faire des guerres dans des pays. Et quand ils font des guerres, eux volent des munérés et ils apportent en Occident afin de tourner leur business. Alors nous, quand nous achetons les produits de ces gens-là, nous sommes en train de leur dire « Allez-y faire la guerre en Afrique. Allez-y faire la guerre au Mexique. Donc, nous devons savoir quelle compagnie nous faisons les business avec. » On tue aussi par la haine, la calomnie, la colère. Mais ce sont des morts symboliques. Mais ce genre de morts-là, si on ne tire pas attention, ils finissent par devenir des meurtres physiques. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci. Le sixième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Ça, c'est un commandement qui concerne le couple, l'homme et la femme. Quand on est marié, le Seigneur demande que la relation soit entre les deux. On ne peut pas aller voir ailleurs. Mais cette loi touche aussi, pas seulement au couple, mais elle touche dans son fond à la pureté d'une manière générale. Alors, je prends mon temps de l'expliquer. Le micro, ça me dérange. Cette loi, le sixième commandement, parce qu'elle touche à la pureté d'une manière générale. Mais gros, tu ne veux pas que je parle de ça ? OK. Cette loi interdit la prohibition du rapport entre l'homme et la femme, parce qu'il faut commencer par là. Le rapport, d'abord, entre l'homme et la femme, ce n'est pas entre les gens de même sexe, ce n'est pas divin. Alors, on interdit le rapport entre l'homme et la femme, un rapport qui soit commercial. Nous savons ce que ça veut dire dans le langage vulgaire. On interdit le rapport qui soit commercial. On interdit les rapports qui soient illicites, donc hors mariage ou inceste, des choses comme ça. Elle interdit aussi les relations qui soient luxurieuses, dans et hors mariage, des relations compensatoires et des relations stimulatrices. Donc, ça concerne la pureté d'une manière générale. Alors, le sixième commandement peut se reformuler comme ceci, en touchant à tous ces secteurs de la vie. La pureté tu observeras en tes actes soigneusement. La pureté tu observeras en tes actes soigneusement. La loi est dure, mais c'est la loi. Merci. Septième commandement. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Alors, je continue. Septième commandement. Tu ne voleras pas. Ici, ce sont nos vols, nos insolvabilités, nos trichéries, nos vandalismes, nos détournements, nos malhonnêtétés qui sont stigmatisés ici. Il y a les gens, des fois, ils volent un petit réel. C'est un petit réel. Non, non. La loi divine interdit ça. Malhonnêteté. J'ai déjà donné un exemple des gens. Tu as un besoin, tu vas demander l'argent où tu vas emprunter une chose chez autrui. Quand tu as emprunté la chose d'autrui, tu dois te souvenir de remettre. Il ne faut pas oublier parce qu'il y a les gens qui oublient. Il faut qu'on leur rappelle afin qu'ils puissent donner. Ça s'appelle malhonnêteté. Donc, quand on est honnête, on emprunte la chose d'autrui, on fait quoi? On remet. Tu ne porteras pas des témoignages mensongers contre ton prochain. On considère souvent la médisance comme un simple péché. Il simplement dit une chose. Il y a une loi qui refuse. On pense que c'est un péché mineur raconté du n'importe quoi sur les gens, même quand on n'est pas sûr. Il y a une loi divine qui dit qu'il ne faut pas porter des faux témoignages contre les gens. Contre les gens. Neuvième commandement, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Ici, la convoitise des personnes. Enviez les enfants d'autrui, envviez les hommes d'autrui, envviez les femmes d'autrui. Souvent, on pense que non, c'est juste dans ma tête. C'est juste dans ma tête. Non. Quand nous rencontrons une personne qui est belle, nous devons dire quoi? Gloire à Dieu pour cette créature. Dans ce sens-là, on s'évite de tomber dans la convoitise. On voit l'enfant d'autrui qui est bien poli, qui chante bien gloire à Dieu pour ce don. Quand on commence à avoir des pensées, nous sommes en train de tomber contre le neuvième commandement. On risque d'avoir des embouteillages dans la circulation. Le dernier, j'ai trop parlé, c'est 10. tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Ça, c'est la convoitise des choses et des biens. Tu vois quelqu'un avec un habit, une voiture que tu aimes, que tu n'as pas, bon, on glorifie le Seigneur. Il te donnera aussi. Alors, vouloir l'avoir malhonnêtement, ce n'est pas bien. Le Seigneur interdit. Alors, mes frères, mes sœurs, les 10 commandements, c'est quoi? Les 10 commandements sont les 10 paroles de Dieu. C'est une constitution de Dieu avec nous. Nous devons d'ailleurs, deux fois, avant de dormir, examiner notre journée avec les 10 commandements. Ou même s'asseoir, avant d'aller à la confession, nous examiner avec les 10 commandements. C'est très important. Quant aux 10 commandements, OK? Nous tous, mais moi aussi, j'ai des problèmes avec certains de ces commandements, des problèmes sérieux avec ces commandements. Mais j'ai été toujours touché par un monsieur de l'Évangile. Vous connaissez le jeune homme riche de l'Évangile? Vous avez oublié l'histoire. OK. Il y a un jeune homme riche qui va voir Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire pour avoir le royaume des cieux? Jésus le dit, tu connais la loi, va l'observer. Quel? Jésus lui cite la loi. Et qu'est-ce que le jeune homme riche dit? Il dit que tous ces commandements, je les ai observés dès mon jeune âge. et Saint-Marc dit, Jésus le regarda et l'aima. Il avait dit vrai. Donc, il avait au moins le culot de regarder Jésus dans ses yeux et lui dire que tout cela, je l'ai observé depuis mon jeune âge. Est-ce que nous aussi, on peut avoir ce courage-là de regarder Jésus et lui dire, tout ça, nous l'avons observé? Non, c'est compliqué. Alors, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous ne devons pas connaître. Ça ne va pas nous sauver parce qu'il y a un principe juridique qui dit, n'est-moi censé tout ignorer l'égum. Nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on va être sauvé. Ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est chercher la grâce de Dieu lui-même parce que pour conduire dans la vie de ce monde, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Donc, nous devons toujours demander à Dieu la grâce de garder ses commandements. Il nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Alors, au lieu de fuir la loi de Dieu, l'avoir comme un poids, une corvée, une chose de mauvais, nous devons demander à Dieu de nous donner la grâce d'accomplir tant soit peu, même si nous tombons, mais on se relève pour accomplir ses commandements. Amen. Amen.